... Nous allons passer sur quelqu'un qui n'a pas encore pris la parole pour l'instant, Ralph Amie. Oui, alors quand nous avons parlé de faire un choix, une sélection de classiques, bien moi mon choix s'est forcément porté sur Kamaralaï, L'enfant noir, qui est un livre très connu, l'un des plus lus sur le continent africain et l'un des plus connus en Europe. Alors le livre est publié en 1953. Son auteur Kamaralaï est guinéen, c'est un auteur d'expression française. Alors il est en France où il poursuit ses études quand ce livre est publié. Et donc il est une période où il est en proie à une certaine nostalgie, une certaine mélancolie liée à l'exil et à l'immigration. Et donc il écrit ce récit autobiographique dans lequel il va évoquer son enfance, dans son pays, dans son village, sa culture, son adolescence. Et il porte un regard très nostalgique sur son pays. Alors l'auteur fait débuter son récit quand il a 5-6 ans. Il découvre la forge familiale parce que son père est forgerant. Également, il parle de sa mère, de ses tantes, de ses ancles. Il est écolier, ce qui est encore rare à cette époque parce que nous sommes dans l'Afrique des années 30. Et donc cela le met dans une catégorie à part. Il y a des copains qui ne sont pas écoliers comme lui. Lui, il pressent tout de suite que cette vie à la campagne ne sera pas la sienne. Parce qu'il y a une quête au fond de lui, une quête de la modernité. Et donc c'est un élève brillant aussi parce qu'il va d'abord aller à l'école coranique, ensuite il va aller à l'école française. Ses résultats sont excellents. Il va aller à Conakry et ensuite il va venir en France pour étudier. Alors les thématiques fortes dans ce livre, c'est la femme africaine, l'hommage à la femme africaine parce qu'il parle beaucoup de sa mère et l'hommage aux traditions. On voit bien la magie, la féerie, le mysticisme, toutes ces choses qu'il met en avant. Il y a vraiment une description très forte et très poussée de l'environnement, des personnes, des liens forts entre cette population, des liens de fraternité, de solidarité. Également, il y a aussi une thématique forte qui est celle de la rupture entre la tradition et la modernité. Parce qu'on sent quand même que l'auteur est tiraillé, le narrateur. Il y a un besoin de pérenniser sa tradition, mais aussi un besoin de modernité qui le pousse à aller vers l'avant, à mettre un peu de côté ce qu'il a appris pour découvrir autre chose. Alors ce livre, il faut dire qu'il est paru dans un contexte où l'Afrique se prépara à l'indépendance en 1953, où les pays, les revendications se faisaient de plus en plus fortes et où la littérature était un peu plus contestataire. Et donc, s'il a eu un très bel accueil en France, Kamarala, il va être critiqué par ses pères parce qu'il présente un peu une enfance idyllique dans une Afrique où sévit la colonisation, où les peuples sont opprimés. C'est l'un des reproches qu'on lui fera et cela lui faut d'être boudé par ses pères. Mais moi, j'ai vraiment aimé ce livre. Alors, il n'est pas écrit d'une façon extraordinaire, il est tout simple, la narration, c'est fluide, ça se lit très bien. Alors moi, je l'ai choisi parce qu'il est vraiment lié à notre enfance, nous l'avons dans les livres scolaires des extraits de la poésie et on connaît des textes par cœur, j'étais devant la case de mon père et voilà, c'est fabuleux. Toute notre enfance, c'est Kamarala et tout le monde connaît Kamarala, c'est vraiment un classique de la littérature africaine et même ce titre suscite déjà la curiosité. Voilà pourquoi je l'ai choisi et c'est un livre qui suit très bien. C'est la fée des mères et dans ce texte de Kamarala, juste parenthèse, il y a deux ans, il y a un auteur, Jack Dalodé, qui nous avait fait une super présentation sur le mysticisme de la littérature des Africains ou sur lequel il s'était justement appuyé sur l'enfant noir mais aussi sur d'autres romans. Juste un extrait de quelque chose, en tout cas dans les pays d'Afrique centrale, on a eu à l'école, on a eu à réciter cette récitation-là. C'est « Femme noire, femme africaine, ô toi ma mère, je pense à toi, ô dame, ô ma mère, toi qui me portas sur le dos, toi qui m'allaitas, toi qui gouverna mes premiers pas, toi qui la première m'ouvrit les yeux aux prodiges de la terre, je pense à toi. » Ça c'est la récitation de tous les gamins, de tous les gamins africains, en tout cas en Afrique centrale, je ne sais pas si dans l'Afrique de l'Ouest il y a eu aussi des pays qui ont ça, mais nous connaissions ça par cœur. De toutes les façons, si vous ne connaissiez pas ça par cœur, vous aviez le crâne qui chauffait. Donc, on est juste pour dire qu'on a un peu hésité entre celui-là et puis l'aventure ambigüe, qui est aussi un encamp tournable, parce que là aussi les termes de la rencontre avec d'autres cultures, ou de la perte, de la perte inéductable de ce qu'on est et de ce qu'on va récupérer. Voilà, l'aventure ambigüe était aussi dans cet esprit-là, mais Kamala, il a été le choix. Peut-être juste, je serai très longtemps que j'ai lu, moi, donc je ne vais pas en parler du livre, mais peut-être juste dire que c'est un livre qui, vous l'avez étudié, vous, enfants, est-ce que c'est un livre qui est plutôt orienté pour les enfants, ou est-ce que c'est un livre pour les adultes ? Je pense qu'en fait, on peut le lire à dos ou à dos, on n'aura simplement pas les mêmes niveaux de lecture. On n'aura simplement pas les mêmes niveaux de lecture, parce que quand on le relit, quand on l'a lu quand on était gamin et quand on le relit plus vieux, on voit des choses, et justement, ce questionnement sur sa position, sur la perte des valeurs, quand on a 15 ans, on ne se rend pas compte. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est une histoire sympa d'un petit jeune. Mais ça peut être un avantage ici, c'est de dire que ce livre peut être lu, il est abordable pour des jeunes lecteurs. Quand je dis, on l'a récité, je crois que c'était au collège ou à l'école primaire. C'est l'école primaire pour les récitations, c'était pour le CEP, pour l'école primaire, et ensuite, on l'avait au programme. Donc, on peut le lire très jeune, mais les niveaux de lecture ne sont pas les mêmes, mais les niveaux d'analyse ne seront pas les mêmes. J'aimerais ajouter à ce qu'ont dit tous les palabreurs, à savoir que c'est quand même intéressant de lire d'autres classiques qu'on n'a pas l'opportunité de présenter ici, et notamment l'aventure ambiguë, comme l'a évoqué Joss tout à l'heure. Joss tout à l'heure.